Les meufs ne s'en battent les reins de ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Tout ce qui compte pour elles, c'est qu'elles ne voient que ce qu'elles veulent. Elles ne se posent jamais la question. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien le plus à la fois. N'espère que t'as abonné, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, ça pourrait te permettre d'être déterminé, passer action, créer ta vue sur mesure et pour ça, il faut faire de l'oseille. Je te le dis, voilà, t'es au courant de toute façon. Donc il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. Jette un coup d'œil, tu es libre de pouvoir y accéder. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas par mois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si tu charbonnes, comme la plupart des gens ne font pas, tu vas y arriver. Et en plus de ça, il y a un bonus complémentaire, comment investir dans l'immobilier, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, comment lancer sa première boutique en e-commerce, un bonus complémentaire sur personal branding, comment investir dans la crypto-monnaie. Et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur où il y a du coaching, sur les négociations, marketing, vente, enfin tu as tout ce qu'il faut. Donc si jamais tu veux accéder à ça, tu veux en savoir plus. Et en plus, j'ai oublié de te dire que tu peux y accéder à pirate marketing grâce à ton CPF. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, mets ton numéro de téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, l'appel est offert. Tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre. Et après, on aura les accès à pirate marketing. Et après, il faudra charbonner, ce sera long, ça va prendre plus de temps que prévu, tout ce que tu veux. Ok ? Il n'y a rien de magique. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évril dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, arrêtez de trouver des excuses, ça fait plus de 3 ans que je voyage, que je suis libre, ça ne s'est pas fait du redondement, j'ai toujours été salarié, j'ai juste cru en moi et je suis passé à l'action. Ouais, c'est bateau, mais écoute, c'est la vérité. On ne va pas changer les mots et passons directement au sujet de la vidéo. La désillusion d'une Latina avocate, les gars, je te laisse juste regarder et après on en discute. Parce que je peux faire tout ce que j'ai besoin. Je voudrais beaucoup plus être alone pour le reste de ma vie, être heureux d'être alone pour le reste de ma vie, que être avec quelqu'un qui ne fait pas ma vie plus. Vous n'avez pas d'agrément avec moi. Je ne sais pas pourquoi des gens se font des choses quand ils disent ça. C'est juste ce que je pense, period. Un moment après. Ok, here are some crazy statistics about dating, according to big data, you guys. They found that a six foot man earning $62,000 per year is on average as desirable as a five six man who earns $237,000 per year. In other words, those six inches of height are worth $175,000 in the dating market. Here's an interesting one. If a man increases his earnings from about $40,000 to about $175,000, he can expect the average woman to be 8.9% more likely to contact him. However, if a woman's earnings increase by the same amount, she can expect the average man to be 3.9% more likely to contact her. And that makes me so curious. Like, why does that not work both ways? I'd love to know your guys' thoughts. Another study found that a woman's occupation doesn't impact how many messages she receives when you take into account her physical attractiveness, but for men, the story is entirely different. Men who work in certain occupations receive far more messages. Lawyers, male lawyers, being at the top of the totem pole, followed by law enforcement slash firefighter, and then military, and then health professional. Last place, the data says, The least desirable occupation is service, hospitality, and food. Interesting. Hinge users are 11.3% more likely to match with someone who shares their initials. Odd. The one finding I really appreciated and fully believe in is that a person who is happy outside of their relationship is far more likely to be happy in the relationship. So if you want to find a good partner, make sure to check that they are a happy person alone and single. Petite vidéo qui t'a inspirée du coup de vidéo que j'ai vue de Darius. Donc en gros, cette femme-là, c'est le genre de femme, tu vois, qui va finir toute seule en fait. Pourtant, elle est fraîche. Elle est fraîche. Dans sa tête, elle, pour elle, c'est un demi-dieu, frère. Tu le vois, dans la première partie de la vidéo, elle est là en mode, de toute façon, je ne vais jamais baisser mes standards. Si jamais tu ne m'apportes rien dans ma vie, à quoi ça sert que tu viens de dans ma vie ? Et en vérité, je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a des gars qui sont vénères, qui ça les déclenche, les gars, ils n'en peuvent plus, tu vois, ils disent, ouais, c'est abusé, voilà, ça c'est la frustration. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Mais dans son malheur, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'au bout du compte, c'est quand même l'homme qui décide. Si jamais il va te marier ou pas. Ce n'est pas toi qui décide. Mais bon, apparemment, elle a déjà dit, moi, ça ne me pose pas de problème de rester toute seule à vie. Ben là, c'est ce genre de femmes qui vont rester seules à vie, frère, avec un chat. Parce que ce phénomène-là, d'être dans la désillusion, de croire que tu mérites tout dans la vie, qu'il n'y a pas de marché, du célibat, que tout le monde peut avoir le gars de ses rêves, c'est un phénomène aujourd'hui. Et les retombrées ne sont pas encore visibles. Tu vois, ça va arriver, je pense, après, parce que c'est quand même un phénomène nouveau. Parce que moi, j'ai remarqué les femmes qui sont d'accord avec ce que je dis. En fait, moi, je rappelle, les gars, que moi, je ne partage pas mes opinions. Je juste roulette les faits. C'est tout ce que je fais, en fait. Je ne donne pas mon opinion. Mon opinion, limite, tu tombes à les reins. Si jamais ça ne t'aide pas. Je pense que ça peut être cool pour l'entertainment. Mais mon opinion, concrètement, tu tombes à les reins. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est toujours les femmes qui sont plus âgées qui comprennent ce que je dis. Qui disaient, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, il y en a même une qui m'avait dit, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Par contre, j'aurais entendu ça quand j'avais la vingtaine. Je t'aurais insulté de tous les noms. Bah ouais, alors que... Tu sais pourquoi ? Pourquoi tu t'énerves les gens ? Aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux pas dire la vérité, etc. Regarde Andrew Tate, le gars s'est fait bannir de tout. Il a perdu Paypal, son nom de domaine, Discord, tout a sauté en même temps. Bon, lui, je pense que ce n'est pas lié à ça. Mais je pense que c'est un truc caché. Les gens qui sont dessus, je ne sais pas, il a dû déranger les mauvaises personnes. Mais ce n'est pas parce qu'il disait, oui, les femmes conduisent moins bien que les hommes. Je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, les femmes, parce qu'elle, elle dit ça. Elle dit, ouais, moi, je préfère rester tout seul. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tu vois. Quand elle va voir que l'âge va commencer à monter et qu'elle va commencer à se poser des questions et qu'elle va tomber sur une de mes vidéos, elle va dire, ah ouais, c'est vrai ce qu'il disait. Ça me rappelle quand j'avais daté telle personne, tel gars. Ah, ça me rappelle l'interaction que j'avais eu avec ce gars-là. Ah, ok, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné avec ce gars-là, en fait. Mais il sera déjà trop tard. En fait, ce n'est pas qu'il sera trop tard. Mais c'est qu'en tout cas, si jamais tu ne profites pas de, pendant que tu es à ton pic, enfin, quand la femme, elle est à son pic, pour pouvoir gérer le gars qu'elle veut vraiment avoir, le gars de ses rêves, entre guillemets, ce n'est pas après, quoi. En tout cas, tu auras beaucoup moins d'opportunités. C'est juste logique. J'espère que je ne choque personne quand je dis ça, les gars. Je veux dire, c'est normal quand tu as ton pic, donc dans ta vingtaine, c'est statistique ça aussi, ce n'est pas moi qui le dis. Les hommes sont attirés par les femmes de la vingtaine, quel que soit l'âge des hommes. Ok, c'est 23 pour être plus précis. Après, évidemment, ça peut osciller, ça dépend de la personne. Mais ton pic, c'est à ce moment-là. Donc, si jamais, pendant toute ta vingtaine, tu fais ta star, tu dis, oh non, 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 etc. Et tu te dis, bon, à partir de 35 ans, c'est à ce moment-là que je veux me marier, je veux me poser. Mauvais calcul, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que les femmes de 35 ans sont foutues, ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que tu seras directement en compétition avec des femmes plus jeunes. Et les femmes plus jeunes attirent plus les hommes. Donc, c'est juste que, voilà, ça va être encore plus difficile, tout simplement. Plus de l'âge monte, en fait, plus c'est difficile. Mais bon, je pense que les gars, je pense que les filles qui regardent cette vidéo, elles ne pouvaient pas me le dire le contraire, même si ça ne fait pas plaisir. Mais je vois trop de femmes, j'ai discuté avec des femmes qui me disent qu'elles ne veulent pas descendre leur standard. L'homme, il est OK de pouvoir baisser son standard. Tout le monde aimerait avoir une meuf, j'en sais rien, genre une A.G. modèle, par exemple. Tous les gars aimeront avoir une A.G. modèle. Ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir. À un moment donné, ils baissent leur standard. Et ils sont contents avec ce qu'ils ont. Et ça se passe bien. Mais les femmes d'aujourd'hui, les femmes modernes, elles ne veulent pas baisser leur standard. Non, il faut qu'ils soient minimum 1,80m, qu'ils fassent au moins 6 figures, donc c'est 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est plus aux Etats-Unis. Mais ça revient un peu à la même chose que la femme, elle est hypergamme aussi en France. Et genre, il faut qu'ils gagnent plus, il faut qu'ils soient grands, il faut qu'ils aient les abdos, il faut qu'ils soient marrons, il faut qu'ils aient du charisme, il faut qu'ils soient en alpha, il faut qu'ils soient tout, frère. Et si jamais tu n'es pas sale, elles ne descendent pas. Elles ne descendent pas leur standard. À aucun moment, elles ne se remettent en question « Ah, peut-être que là, je vise trop haut en fait. » Et qu'en fait, je ne suis tout simplement pas au niveau pour pouvoir réclamer un gars comme ça. Non, ça, c'est impossible. Ça, c'est jamais. Je veux dire, non. Pour elles, non, il n'y a pas de problème, tu vas redescendre. Par magie, je ne sais pas, il y a un gars qui va accepter un jour, voilà. Voilà. Tout simplement. Toutes ces femmes-là, elles vont finir toutes seules. Tant qu'elles ne vont pas baisser leur standard et comprendre, du coup, je ne suis pas dans la même ligne pour pouvoir avoir un gars comme ça, elles vont finir toutes seules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Après, la deuxième partie, au moins, au moins, ce que je vous donne le mérite, c'est qu'elles allaient au moins checker les stats, au moins les datas, savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que la plupart des femmes, elles ne checkent même pas les datas. Elles ne savent même pas que le gars qu'elles veulent, il fait partie des 1%. Un gars qui est beau, qui a les abdos, qui gagne bien sa vie, qui est genre un alpha ou un truc comme ça, et qui est grand, il est déjà en dessous des 10%. Et je le vois à chaque fois. C'est pour ça que ce podcast, il m'ambiance à chaque fois parce que c'est ouf. En fait, dans ma tête, je n'arrive pas à y croire. À chaque fois, je regarde. Alors, est-ce que là, elles vont savoir ? Est-ce qu'elles vont être moins dans la désillusion ou pas ? Non, c'est toujours pareil. Quelle que soit l'éducation, quel que soit les diplômes, à chaque fois, la femme est dans la désillusion, frère. Alors, si en plus, elle est mignonne, c'est encore pire. C'est encore pire. Si jamais, genre, elle est un 6-7, tout ça, elle, dans sa tête, c'est bien de ses frères. Tu lui dis, combien tu te notes sur 2 euros à 10 ? Je suis à 13. Donc là, vraiment, c'est incroyable. Ce phénomène, il est incroyable. Mais je pense que ça va se calmer après parce qu'à un moment donné, elles vont se passer le mot, tu vois. Les meufs de 40 ans, etc., elles vont dire, non, les filles, en fait, non, on s'est trompé. On s'est trompé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne idée, en fait. Donc, pour revenir à l'histoire par rapport au podcast, en général, ce qu'ils font, c'est que les gars, les femmes, elles disent, voilà, je veux un gars qui est comme ci, comme ça, etc., tu vois. Et ils ont un calculateur où tu peux rentrer, en fait, les données, tu vois. Et c'est basé sur des vrais data, tu vois. Le calculateur, il est basé sur des vrais data, des vrais statistiques, ok. Donc, elles choisissent, je veux qu'elles soient toutes les races, ça ne me dérange pas, qu'elles gagnent tant, qu'elles fassent au moins 1m80, etc. Donc, elles mettent tous leurs trucs et généralement, c'est toujours en dessous de 1%. Ok. Toujours genre 0,1% ou 0,4% ou même pas 1%, c'est toujours en dessous, ça veut dire que le gars qu'elle veut avoir, il fait partie des 1%. Et quand tu leur dis, alors tu comptes baisser tes standards ou ? Non, pas du tout. J'ai la froid. J'ai l'univers. L'univers, il va me frapper à ma porte. Alors c'est où il y en a avec Jesus ? L'univers où Dieu va me donner cet homme. Je ne savais pas. Et en plus, dans tout ça, il faut compter que le gars, est-ce que genre, tu vas bien t'entendre avec lui, est-ce que lui-même déjà, il va être attiré par toi ? Et donc du coup, ça fait d'autres critères qu'il faut ajouter qui ne facilitent pas les choses. Donc pour revenir à la deuxième partie avec notre fameuse Latina, qui est super belle d'ailleurs, mignole, belle, il n'y a rien à dire. qui ne comprend pas en fait. Tiens, c'est bizarre. Une femme qui monte ses revenus, ça ne monte pas drastiquement en fait l'attraction envers les hommes. Alors que les hommes, quand ils augmentent leurs revenus, ça augmente l'attraction auprès des femmes. Tiens, curieux ça. Tiens, c'est marrant ça. Pourquoi ce n'est pas pareil pour les deux ? Parce que chérie, on n'est pas pareil. Parce qu'on vous a menti les filles. Le féminisme vous a menti. On n'est pas égaux. On est différents. L'attraction est asymétrique. Les hommes ne recherchent pas la même chose chez une femme qu'une femme recherche chez un homme. Ça n'a rien à voir. On est complètement opposés. C'est pour ça chérie, même si tu gagnes plus d'argent, ça ne change rien. Ce qui fait l'attraction chez un homme auprès d'une femme, c'est son charise, sa confiance en soi, son statut, faire de l'argent, etc. Pourquoi ? Parce que la femme cherche d'une manière générale la sécurité chez un homme. Que ce soit financièrement, émotionnellement, etc. Physiquement. Alors qu'un homme, la première chose qu'il recherche chez une femme, c'est sa beauté. C'est sa beauté. Après tout ce qui vient après, le package qui vient après, évidemment que ça compte. Mais le premier truc qui compte, c'est sa beauté. Parce que tu as beau avoir une super personnalité, faire beaucoup d'argent, etc. Tout ce que tu veux, avoir confiance en toi ou tout ce que tu veux, si jamais à la base, tu n'es pas belle, en fait, tu ne passes même pas le premier panier. Tu n'iras même pas en date avec le gars. Voilà. Je n'y suis pour rien, les gars. Je ne donne pas mon opinion. Je dis une vérité. Après, évidemment, chacun fait fonctionner de son niveau. Mais la première chose qu'un homme, il regarde chez une femme, c'est sa beauté. Donc, c'est pour ça, du coup, chéri, que le fait que tu augmentes tes revenus ne changera pas rien du tout. Il ne va pas augmenter l'attraction auprès d'un homme. Tu peux être milliardaire si jamais tu es moche. En fait, tu ne passes même pas le premier step, en fait. Alors après, il faut mettre les choses dans le contexte aussi. Ça veut dire que plus le gars va gagner de l'argent, moins il sera intéressé et moins ce sera pour lui quelque chose d'attirant chez toi, le fait que tu gagnes de l'argent. Si jamais le gars ne gagne pas beaucoup d'argent et que toi, parce que du coup, elle est avocate. Par exemple, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent et que toi, tu gagnes de l'argent et que tu es intéressé par moi, du coup, je vais dire, ça déchire, il gagne de l'argent, je pourrais mettre bien parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais le plus le gars gagne de l'argent, le plus il ne s'intéresse pas à savoir comment tu gagnes. Il s'en fiche de ça. L'essentiel, c'est que tu sois occupé, etc. Mais ça n'intéresse pas de savoir combien tu vas gagner ou combien tu gagnes. Mais après, oui, c'est vrai parce que souvent, on n'en parle pas de ça. Si jamais le gars ne gagne pas beaucoup d'argent, lui, ça ne va l'intéresser du fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais en tant qu'avocat, je lui parle directement, même si elle ne comprends pas le français, mais par contre, toi, tu ne seras jamais intéressé par un gars comme moi parce que si jamais je gagne en dessous de toi, tu ne seras jamais intéressé. Quand je dis moi, les gars, c'est hypothétiquement. Ce n'est pas le vrai moi. Je précise parce que non. Non, Gérard, tu sais, vous me précisez quand même. Donc, du coup, tu ne seras jamais attiré par un gars comme moi parce que tu l'as dit dans ta première partie. Moi, si tu n'as rien à m'apporter dans ma vie, je ne te veux pas dans ma vie parce que je préfère rester tout seul parce que je suis mieux parce qu'il n'y a aucun bénéfice que tu sois dans ma vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle veut un gars qui gagne plus qu'elle, qui est plus grand, qui a plus de carré, qui a du statut, etc. Donc, oui, les filles, non, les gars ne cherchent pas la sécurité chez une femme. L'homme recherche la fertilité, la beauté. Est-ce qu'elle va pouvoir être une bonne mère ? Est-ce qu'elle va pouvoir éduquer mes enfants, faire grandir ma dynastie ? Mais non, on ne se dit pas super, je vais pouvoir être en sécurité avec elle parce qu'elle a beaucoup d'argent. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle se pose la question comment ça se fait que ça ne fonctionne pas pour les deux genres. C'est là où vous voyez les gars, et pourquoi je fais ce genre de vidéo aussi, en passage, c'est pour vous dire, les gars, les meufs ne s'en battent les reins de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez. Tout ce qui compte pour elle, c'est qu'elle ne voit que ce qu'elle, elle veut. Elle ne se pose jamais la question, qu'est-ce que le gars que je veux, absolument, le gars qui est six figures, qui fait 10K par mois, etc., qui est grand, qui est marrant, on va dire en France, qui fait plus, je ne sais pas, qu'il gagne bien sa vie, qui a une bonne situation financière. Elle ne se pose jamais la question, mais qu'est-ce que ce gars-là veut réellement ? Non, elle ne se pose jamais la question. Parce que sinon, ça ne serait pas posé la question, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas pour les deux genres de la même manière ? Pourquoi, lorsqu'une femme gagne beaucoup d'argent, pourquoi ça n'attire pas plus les hommes ? De la même manière que quand un homme gagne plus d'argent, du coup, ça attire plus les femmes. Ça veut dire qu'elle ne s'est jamais posé la question. Et ça, tu le vois aussi sur le podcast que je regarde, elle s'appelle Fresh and Fit, parce que des fois, on me pose la question, c'est en anglais, les femmes ne se posent jamais la question. Parce que même quand tu leur poses la question, qu'est-ce qu'un gars, le gars que tu veux rechercher chez une femme, elles te disent des traits qui n'ont rien à voir en fait. Elles s'inventent des trucs en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'un homme. Et quand le gars, le host, ça veut dire le gars qui gère le podcast, il leur dit qu'est-ce qu'un homme recherche ? Elle dit non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est toi qui poses comme ça, c'est ton opinion. C'est incroyable. Donc en vérité, elles ne veulent même pas savoir. Ça veut dire que, c'est pour ça que les femmes me disent ouais, soyez honnêtes avec nous, dites-nous la vérité, etc. Mais quand tu leur dis, non, ce n'est pas vrai. Non. J'ai fait une vidéo où j'ai dit les hommes recherchent les femmes, aiment les femmes belles et bonnes et que cette histoire de body positive, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, au passage, tu n'as jamais vu un body positif pour les hommes ? Ça, ça n'existe pas. C'est juste que pour les femmes. Eh bien, quand tu dis ça, non, ce n'est pas vrai, c'est ton opinion. C'est toi. Il y a des hommes qui aiment les femmes body positive, obèses. Oui, s'ils n'ont pas le choix, oui. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est ma faute ? Je n'y suis pour rien, moi. Et la deuxième chose qui m'a marqué, je me suis dit, mais j'avoue, elle ne se préoccupe vraiment pas de savoir. C'est pour ça qu'elle va finir toute seule, en fait. Parce qu'elle ne se préoccupe pas de savoir ce qu'est un homme ou recherche, en fait. Enfin, l'homme qu'elle veut, qu'est-ce qu'il recherche ? Donc, quand elle a parlé du statut, elle ne comprend pas comment ça se fait. Elle dit, c'est marrant ça, parce qu'elle est l'avocat, donc ça a dû lui marquer. Un homme qui est avocat a beaucoup plus, ça augmente, du coup, son attraction auprès de la femme, alors qu'une femme qui est avocate, ça n'augmente rien du tout. Parce que l'homme, il n'a tiré par la beauté. Il s'en fiche de ton statut. Au contraire, un homme qui a un statut comme ça, le moins de statut que tu as, mieux c'est. Il n'a pas envie d'avoir une meuf que tout le monde a connue ou que tout le monde veut gérer ou un truc comme ça. Non. Et oui, la femme est plus attirée par un homme qui a du statut, c'est comme ça. La femme, il n'y a pas que la beauté qui compte pour la femme. Je veux dire que si jamais tes moyens, tu es un gars, mais tes propres, elle aime bien comment tu t'habilles, elle va dire, bon, vas-y, je vais aller en tête quand même. Il s'habille bien quand même. Tu vas parler avec elle et dire, il sent bon. Oh, tiens, il a une belle montre. Ah, tiens, ça veut dire qu'il a de l'argent, lui. Ah, tiens, il a confiance en lui. Tiens, il a du charisme. Oh, tiens, il connaît lui, lui. Oh, il connaît cette star-là. Oh, d'accord. OK. Boum, et là, elle est attirée parce que l'homme a différentes façons de pouvoir attirer la femme. C'est pour ça que j'avais fait des vidéos où je disais, les gars, vous n'êtes pas fait pour être beau. Vous êtes fait pour performer dans la vie. OK ? C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, les gars. D'une part, parce qu'on s'entertaine ensemble. Mais surtout, pour vous rappeler, les gars, faites quelque chose de votre life. De dire, oui, c'est de plus en plus dur pour les hommes, c'est bien. OK, c'est un constat, c'est cool. Mais les gars, passe à l'action. Créez votre business. Faites de l'oseille. Même si elle sent dans la désillusion, ce genre de femme, par exemple, ça ne change pas que tu as bien vu, elle a dit, moi, je ne baisserai pas mes standards. Donc, si tu veux une femme de ce niveau, par exemple, il va falloir que tu travailles sur toi, frère. Il va falloir travailler sur toi, ça veut dire augmenter ton statut, faire de l'oseille. Ce n'est pas compliqué, les gars. Aller à la salle de sport, faire attention à comment tu manges, être confiant, connaître ta nature féminine, travaille sur toi. Il y a des avantages, des inconvénients pour les deux genres. Un des avantages en tant qu'homme, c'est que tu peux travailler sur toi et tu as le temps. Tu n'as pas ce timing biologique qui fait qu'à partir de 30 ans, c'est chaud pour avoir des enfants. Tu as le temps. Ton pic, c'est à 35 ans. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc après, il ne faut pas faire les choses juste pour attirer la femme que tu veux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il vaut mieux travailler sur toi dans ta vie, personnellement, devenir une meilleure version de toi-même pour pouvoir faciliter ta vie. On n'en a qu'une. Que ce soit pour les relations professionnelles, que ce soit pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir vivre où tu veux, pour pouvoir être libre de manger ce que tu veux, pour pouvoir tout en fait. Et pour pouvoir du coup avoir plus d'options parce que plus tu auras du charisme, plus tu auras de l'oseille, plus tu auras des options avec les femmes. Voilà les gars. Donc arrête de procrastiner, arrête d'attendre demain pour pouvoir commencer à te lancer parce que ça prend du temps en plus. J'ai déjà dit, ça prendra 2 à 5 ans. Donc si tu prends du temps à te lancer et quel que soit le business dans lequel tu vas te lancer. Donc tu peux passer par Pirate Marketing si jamais tu veux passer par moi ou tu peux passer par quelqu'un d'autre ou si tu as un non-entrepreneur dû t'apprendre. Mais fais quelque chose. Ce plan n'a jamais résolu aucun problème les gars. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.